Des Danoises non musulmanes font le choix de la burqa, photo, de nombreuses femmes danoises, musulmanes aussi bien que non musulmanes, ont manifesté à Copenhague contre une loi controversée sur l'interdiction du port du voile intégral dans l'espace public qui est entré en vigueur au Danemark, où toute personne portant un vêtement lui masquant le visage en public est désormais passible d'une amende. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées mercredi 1er août à Copenhague pour dénoncer l'entrée en vigueur de la nouvelle loi qui interdit le port du voile intégral islamique, Nikkeb ou burqa, dans les lieux publics. Le Danemark suit ainsi l'exemple d'autres pays européens comme la France, la Belgique ou l'Autriche. Les contrevenantes seront passibles d'amende allant de 1000 couronnes, 135 euros, pour une première infraction à 10 000 couronnes, 1350 euros, dans le cas d'une quatrième infraction. Les manifestants, dont de nombreuses femmes en Nikkeb ou en burqa, ont défilé mercredi entre le quartier de Norebro, dans le centre de Copenhague, et le commissariat de police de Bélaoge, un faubourg de la capitale. Il n'y a eu aucun incident. On estime entre 150 et 200 le nombre de femmes qui portent chaque jour le Nikkeb ou la burqa au Danemark. Les musulmans représentent environ 5% de la population du Danemark, qui compte 5,7 millions d'habitants. Le port du voile intégral reste une question délicate en Europe. Des interdictions totales ou partielles du voile intégral dans l'espace public sont d'or et déjà en vigueur en Belgique, en France, en Allemagne et en Autriche. Sous-titrage Société Radio-Canada